Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online pour les nouveautés de cette semaine. N'oubliez pas que cette semaine encore vous pouvez débloquer 1 million de dollars en vous connectant entre le 6 et le 13 février. Donc n'hésitez pas, concernant le million de la semaine dernière, normalement vous avez dû le recevoir, moi je l'ai reçu, je vous mettrai les screens. Donc voilà, on est parti avec cette semaine à la roue a gagné la grottie Furia. Voilà, ça c'est une bonne bonne bagnole, pour ceux qui n'auraient pas pu l'acheter ou tout simplement l'essayer avec les missions de braquage du casino, vous pouvez tout simplement la gagner cette semaine à la roue. Donc n'hésitez pas à aller jouer à la roue. Allez, on attaque avec les nouveautés de la semaine et pour cette semaine, le nouveau véhicule sera le D-Class Yosemite Drift. Vous pouvez avoir en tari spécial le D-Class Yosemite Drift si vous l'avez utilisé pendant le braquage du casino en véhicule de filtre, sinon vous l'aurez à 1,308,000 GTA dollars. On a une promo cette semaine à Souterne Saint-Andréa Superauto.com pour le D-Class Outring Sabre qui passe à 498,000 GTA dollars au lieu de 839,000. On a pas mal de promos à Légendary cette semaine avec la Truffat Trax à 1,511,250 GTA dollars au lieu de 2,325,000. La Anis S80RR est à 1,673,750 GTA dollars au lieu de 2,575,000. On a la Principe Devast 8 qui passe à 1,166,750 dollars au lieu de 1,795,000. La Grotti Itali-GTO est à 1,277,250 dollars cette semaine au lieu de 1,965,000. Sur le Vapid GP200 à 564,000 GTA dollars au lieu de 940,000. La Progène GP1 est à 756,000 au lieu de 1,260,000 de GTA dollars. On a aussi l'Empereur ETR1 à 1,197,000 au lieu de 1,995,000. La Nice RE7B à 1,608,750 au lieu de 2,475,000. Cette semaine vous aurez aussi 35% de réduction sur les garages de bureaux, les garages de discothèques, tous les garages de Dynastie 8, les garages d'arène, le stockage de véhicules personnels MOC, le garage du penthouse du casino, ainsi que le garage de la nouvelle salle QG Arcade. Donc tous ces garages là que je vous ai cités sont en promo à 35%. Si il y en a que vous n'avez pas encore acheté, n'hésitez pas à les faire un tour pour vous les acheter, ils seront beaucoup moins chers cette semaine, du moins à 35% moins chers bien évidemment. On passe aux activités de la semaine avec cette semaine dans les courses casse-coups. Et dans la section casse-coups, vous aurez en WRP et WGTA de l'art, toutes les courses de la section casse-coups. Donc voilà, il y en a un bon paquet. Donc cette semaine, elles sont en WRP et WGTA de l'art sur GTA Online. On a ensuite toutes les courses du circuit Hotring en WRP et WGTA de l'art cette semaine. Ainsi que toutes les courses pour la ICI Classique et aussi pour le RC Bandito. Donc voilà, ces trois sections de course sont aussi WRP et WGTA de l'art. Donc je répète, pour les courses RC, pour la ICI Classique et pour les circuits Hotring. Comme chaque semaine, vous avez les courses chrono que vous pouvez faire. Donc on a le contre-la-montre, 2 minutes 43 et 20 centièmes à Delpero Beach. Donc ici, Delpero-Pierre, tout simplement. Et on a ensuite la course du Bandito RC ou du RC Bandito, comme vous voulez. Davis, on a ensuite la course contre la montre du RC Bandito à David's Warts d'une minute 32. Donc ça se situe à l'entrée du chantier. Voilà. Voilà les amis, pour les nouveautés de la semaine, il n'y a pas énormément de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait de live parce que bon, voilà. Il n'y a pas énormément de choses, donc ça ne servait pas à grand-chose de faire un live. Puis le véhicule que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'avais déjà présenté. Pour la plupart, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos en preview. Donc pour ce déclasse Yosemite Drift. Donc la vidéo customisation et présentation, ainsi que le test du véhicule, va suivre après cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Les nouveautés de la semaine, même si elles ne sont pas ouf. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Et pourquoi pas aussi à partager, ça peut toujours m'aider. Et puis je vous remercie de regarder la vidéo. Et je vous dis à de suite pour la présentation du Yosemite Drift. Encore merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501